Hello, mes mordus de passepoil, mes pourfendeurs d'épaisseur et mes adeptes du lâcher prise créatif, j'espère que vous allez bien. Pour tout vous dire de mon côté, j'ai passé une semaine horrible à enchaîner les coton-tiges dans le nez pour les sioux. J'ai eu le sentiment de me débattre dans des sables mouvants, de peiner à gravir l'Everest de la motivation ou tout simplement de m'engluer sur un ruban tumouche. Donc, il fallait agir. J'avais besoin d'un bon road trip couture 100% égoïste, d'une évasion créative purement exclusive 100% pour ma pomme. J'ai nommé la blouse Léopard. Et donc, c'est tout naturellement que je vous embarque avec moi, découvrir ce joli patron d'Anna Rose Pattern. Allez hop, c'est parti ! Cette histoire couturesque entre les patrons Anna Rose Pattern et moi, ça fait déjà longtemps que ça dure, j'avais eu l'occasion déjà de tester un jersey, grahoux ou léopard en confectionnant la blouse Hortense. J'ai aussi succombé au magnifique dos de la blouse Nelia ou encore pleinement me jeter dans la confection de variantes estivales de cette blouse Hortense avec ce joli modèle en esprit hippie bohème. C'est donc tout naturellement pour cette remise en selle dans les cousettes de vêtements que je me suis tournée sur le site de Anna Rose Pattern pour télécharger un patron PDF. J'ai eu toutes les peines du monde à jeter mon dévolu sur un patron et finalement j'ai opté pour le modèle du pull Tétis. Un modèle de patron qui comblait mon besoin de confort immédiat tout en gardant une certaine féminité avec ce joli dos ajouré. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs variantes possibles, notamment avec un petit froufrou dans le dos qui sera à mon sens de toute beauté. Je prévois également une prochaine version avec un tissu uni et une jolie broderie sur le devant. Je me suis donc empressée de commander le patron en version PDF, ça a l'avantage d'être instantané, de parer à toute baisse de motivation ou de report inexorable de ma cousette en attendant le patron pochette. Galvanisée par ce frétillement couturesque qui m'attendait, je me suis jetée dans la lecture de ce patron. J'ai parcouru l'ensemble des indications, des précautions et des astuces. Armée de mon dévidoir à scotch, j'ai enchaîné frénétiquement le collage de mes feuilles à quatre bord à bord. C'est l'un des avantages justement des patrons Anaros Pattern. Vous n'avez pas à redécouper vos feuilles à quatre, vous avez simplement à les positionner bord à bord et à scotcher. Et avouons que dans cette étape fastidieuse de préparation de patron, c'est quand même très appréciable. Une fois toutes ces pièces de patron rigoureusement découpées, je passe au choix du tissu. Alors que je suis en pleine exploration dans mon armoire, la tête ensevelie sous une tonne de tissu, mon fidèle assistant et acolyte Kevinou se repose. De retour de mon interminable quête, j'ai enfin trouvé la maille parfaite, une maille extensible dans la gamme des jersey. C'est une maille Milano Léopard. Achetée en coupons de 3 mètres il y a plus de deux ans pour la modique somme de 20 euros. Sur le site des coupons de Saint-Pierre, je vous recommande d'aller jeter un oeil sur leur site parce qu'on me souffle à l'oreillette qu'ils ont de la maille Milano, le coupon de 3 mètres à 15 euros. Cette petite cousette m'a permis de parfaire mes connaissances sur les textures et les matières. Après quelques recherches, j'ai notamment appris que la maille Milano est d'une excellente consistance. Elle a de la tenue, elle a du poids, elle a une parfaite extensibilité, elle est très facile à coudre dans la gamme des jersey avec une aiguille stretch ou une aiguille spéciale jersey. Je dirais qu'elle a tout pour plaire et mon seul regret est d'avoir laissé ce coupon s'éterniser pendant plus de deux ans dans mon armoire. J'ai donc enchaîné ensuite avec une formidable partie de Tetris pour découper toutes les pièces de mon patron, marquer surtout les petits repères qui étaient bien identifiés clairement sur le patron. Afin d'ancrer ma volonté de coudre chaque mois un nouveau vêtement, j'ai souhaité me faire un petit cahier de notes avec la taille du patron, les dimensions, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Pour illustrer tout ça, j'ai imprimé des photos du modèle sur des feuilles autocollantes. Dans mon élan et mon besoin cruel d'organisation, j'ai préparé une pochette cartonnée où je glisserai les pièces du patron et où j'annoterai mes versions. Allez, c'est parti, on passe enfin aux étapes les plus passionnantes de nos cousettes, la couture. Pour coudre ce projet, j'ai donc respecté la maille choisie. J'ai pris une aiguille jersey 70-80. Et une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, c'est avec ma bernie, donc ma fameuse machine à coudre de chez Bernina, que je vais passer en tête à tête. Je me suis amusée à suivre les différentes étapes du patron. Et suite à mon récent post sur mon compte Instagram, j'ai eu de nombreuses questions concernant justement cette cousette. Certaines débutantes d'entre vous souhaitaient se lancer et me demandaient tout simplement si le pas à pas était accessible quand on était débutant. Je reste toutefois assez mitigée quant à ma réponse, puisque moi je n'ai pas rencontré de difficultés particulières pour la réalisation de ce pull Tétis. Néanmoins, il faut savoir en tant que débutant que vous n'avez pas de photos étape par étape, ce qui peut paraître je pense déconcertant quand on débute, quand on ne connaît pas forcément le jargon de la couture. Néanmoins, si vous avez une fabuleuse bible de la couture qui trône dans votre bibliothèque, elle vous sera à mon avis d'un grand secours. Personnellement, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette découverte et dans cette aventure créative, puisque pour la petite histoire, j'ai moi-même d'abord débuté par la couture de l'habillement. Je n'ai rien compris aux explicatifs, au pas à pas, j'étais complètement envahie de jargon, de mots incompris et d'ovnis couturesques. Mais cette situation inconfortable a eu le mérite de me pousser à faire mes propres recherches et à approfondir mes connaissances dans le domaine de la couture en regardant maintes et maintes vidéos sur YouTube, en me plongeant à corps perdu dans mes ouvrages de couture. Et comme disaient nos grands-parents, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc n'hésitez pas, lancez-vous ce challenge de partir à la découverte et d'apprendre des choses sur vous. Et si finalement j'ai lamentablement échoué dans ce petit discours de motivation, si vous avez réellement envie de vous lancer dans la couture de vêtements, je vous préconise les patrons de chez Atelier Scamite, puisque la créatrice du patron vous propose également des tutoriels vidéo pour vous aider dans l'apprentissage et dans la réalisation de ces vêtements. Il existe également de nombreux cours en ligne. Je pense notamment à la plateforme Artesane qui vous permet en fait et vous propose surtout une multitude de cours que ce soit en couture, en broderie ou en dessin ou en graphisme. Chaque cours en vidéo traite d'un sujet donné, vidéo que vous pouvez regarder quand bon vous semble. J'ai d'ailleurs moi-même repéré un court vidéo sur comment dompter le jersey et je pense que je vais succomber. Voilà, donc maintenant il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se lancer à corps perdu dans la couture de l'habillement. Tout est fait à notre époque pour vous donner l'envie, pour vous donner l'accès aux connaissances, donc il ne faudrait pas vous en priver. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile, surtout une fois que vous avez appréhendé le jargon de la couture, je trouve cela beaucoup plus facile de coudre un vêtement qu'un sac ou un accessoire, notamment mes sacs et mes accessoires, puisque vous n'avez pas à dompter les épaisseurs. Le choix des matières adaptées à l'habillement est beaucoup plus fluide et facile à coudre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en vidéo sur la couture de vêtements. Allez, on s'offre un petit tour d'horizon pour constater l'avancée de ma cousette. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'assembler le dos et le devant et j'ai également fait mes parementures et mon joli petit nœud. C'est le petit détail féminin de ce patron qui m'a fait craquer. Et j'avoue que cette maille Milano est juste incroyable à coudre. Elle a une tenue, elle ne se froisse pas. C'est donc un super instant de bonheur couturesque que je passe en ce samedi. J'avoue que ma copine, la surjeteuse Babylock, m'a grandement aidée dans la réalisation de ce projet. C'est un investissement idéal si vous vous destinez à réaliser votre garde-robe. Vous pouvez constater que j'avance très bien dans ma cousette et contrairement à la cousette d'accessoires, je prends le soin de bien épingler mes tissus. Me voilà repartie sur l'autoroute du surjetage et j'avoue que c'est réellement appréciable. Je tenais toutefois à vous préciser que je ne suis pas la grande marathonienne de la cousette de vêtements. Je me suis lancé un petit challenge pour essayer de réaliser et de confectionner un vêtement par mois. Et je me suis dit que s'aventurer vers ce type de couture de vêtements, cette petite sortie hors cadre, mettre de côté les sacs et les accessoires de temps en temps, ça pouvait être très intéressant aussi pour vous. D'où cette nouvelle rubrique sur cette chaîne, les carnets de voyage couture où j'aimerais vous partager des inspirations, des créations qui sortent un peu des sentiers battus et de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur cette chaîne, tout en gardant en tête cette idée de partage, d'inspiration créative, d'ouverture sur autre chose également, sur différentes passions, d'ouverture sur mon quotidien au sein de mon atelier. Donc je compte sur vos avis éclairés, mes petits mordus de passepoil sur ce que vous pensez, sur ce genre de vidéos, ce carnet de voyage couture. Allez hop hop hop, à vous de travailler un petit peu et de me faire part de votre ressenti à la vue de ce nouveau type de vidéos. N'étant pas non plus une grande professionnelle de la confection de l'habillement, j'ai envie de me lancer avec vous, soyons fous, j'ai envie que vous me partagiez vos bonnes adresses de patrons, vos coups de cœur, les matières que vous aimez particulièrement, afin également de m'inspirer, de me soutenir dans ce fameux challenge d'un vêtement par mois, car j'ai bien peur de faire comme l'année dernière, et de planquer bien au fond d'un tiroir mon joli carnet qui pour l'instant n'a qu'une cousette sur 12. Bon, pour revenir plus particulièrement au patron du pull tétis, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est ces manches en fait, qui sont très serrées aux extrémités. Je trouve que ça apporte vraiment un côté aussi hyper féminin. Et dans le cadre de mon travail, je cherchais vraiment des tenues qui soient confortables à porter, puisque je passe, on va dire, 80% de mon temps dans mon atelier, je vais rarement à l'extérieur, et encore moins avec la situation sanitaire actuelle. Donc je cherchais vraiment des patrons qui allient confort, mais qui gardent également une part de féminité. et je trouvais que ces manches serrées au bout apportaient aussi cet aspect, ce côté très féminin et ça permettait aussi qu'on ne se prenne pas la manche, si vous voulez. Parfois quand c'est un peu trop ample, je suis un peu perdue, mes mains se noient un peu dans la matière et j'aime particulièrement ces manches serrées. Je rebondis aussi sur certaines réflexions, enfin, par réflexions, ce n'est pas du tout péjoratif. Certaines demandes concernant ma cousette de manteau qui était prévue normalement. Après ma cousette de chemise, vous vous souvenez où j'avais une trop grosse potrine et où j'ai dû mettre une ribambelle de bouton, j'avais prévu de coudre un manteau. Entre deux, il y a eu les joies de Noël, les festivités de Noël et j'ai été gâtée. J'ai reçu un très joli manteau, donc forcément, je me suis dit je ne vais pas cumuler encore avec une cousette de manteau, je vais essayer de choisir des pièces pour mon dressing, donc des pièces cousu main que je n'ai pas forcément déjà en stock ou déjà présentes dans mon dressing. Donc, ce n'est que partie remise pour mon superbe manteau qui sera prévu pour l'hiver 2022. Donc, j'étais ravie de ce samedi cousette perso où je me suis laissée aller à prendre du temps pour moi et regarder le smile et en plus, j'ai un super pull tétis en léopard, le rêve. J'ai aussi réussi à liquider un petit peu de la matière de tissu que j'avais dans mon pacart depuis plus de deux ans et donc, c'est du bonheur. Ça m'a permis aussi de me remotiver cette année 2022 pour espérer réussir à coudre une pièce dans mon dressing, une pièce par mois. Je pense que ce serait faisable, mais j'ai besoin de vos encouragements. D'ailleurs, si vous-même, vous souhaitez vous lancer ce même défi, on pourrait éventuellement se motiver toutes ensemble. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Pour la prochaine version de Tétis que je prévois surtout, je pense, avec le volant dans le dos et une jolie broderie sur le devant, je me suis dit pourquoi pas utiliser l'envers de ce tissu Milano puisqu'il me reste un peu de matière sur mon coupon de 3 mètres. Je trouvais qu'il était aussi très joli sur la face envers. Donc, je vais tenter. Ça me permettra d'optimiser au maximum mon coupon, de liquider au maximum mes stocks et de me faire plaisir. J'espère que ce petit moment couturesque en ma compagnie vous aura plu. Ça change, on fait un peu de vêtements, on fait autre chose, mais ça reste du partage, de la passion et du smile. N'hésite pas à me mettre ton petit commentaire, à me partager justement ce que tu réalises en ce moment, que ce soit de la couture, de la broderie, du crochet aussi. N'hésitez pas à me faire part, à échanger sur ses activités créatives puisque ça fait du bien. Sinon, au niveau de mon quotidien, on va dire professionnel, j'ai un peu de mal à avancer sur le manuscrit du prochain gros livre. Il va falloir vraiment que je m'y mette à fond. J'ai une deadline à respecter au 18 mars. Il faut à tout prix que je rassemble toutes mes neurones, ma volonté, mon courage pour ne pas tarder et décaler la date de parution qui sera prévue en septembre. Sinon, je n'ai toujours pas reçu à ce jour le prochain 3 tutos qui est prévu en sortie fin janvier, début février. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon compte Insta ou mon compte Facebook. Je partagerai l'info dès que j'aurai reçu tout ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end. Profitez bien, évadez-vous, profitez pleinement de votre famille, de vos activités créatives. Ça fait un bien fou, ça nous donne le sourire. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501